Du 11 au 15 novembre 2015, Labol a accueilli la deuxième édition du Festival du cinéma et musique de film. Pendant cinq jours, le public a pu apprécier des films inédits en compétition, des avant-premières, des concerts, des masterclass, mais aussi des rencontres avec les artistes et des animations. Après Claude Lelouch et Francis Lé en 2014, un hommage a été rendu cette année au cinéaste Jacques Demy, ainsi qu'au compositeur Michel Legrand, qui s'est produit pour un concert exceptionnel sur la scène du Palais des Congrès Atlantia. Créé et présidé par Christophe Baratier et Sam Bobineau, le festival a connu, pour la deuxième année consécutive, un véritable succès. Voici un retour en images sur les moments forts de l'édition 2015 du Festival du cinéma et musique de film. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tous les ingrédients sont réunis pour un formidable festival, alors je vous souhaite véritablement d'en profiter pleinement. Je tiens à remercier Sam Bobineau, Christophe Baratier et toute l'équipe du festival qui a fait un superbe travail ! Et donc, bravo ! Bravo à ce festival ! Longue vie à ce festival ! Et voilà, nous sommes là pour le service ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Comme c'est un festival de cinéma et de musique, de films, pour nous, ce qui paraissait complètement logique d'y associer la formation musicale de la Bôle et son chef d'orchestre. C'était vraiment très important pour nous. Écoutons et voyons. A tout à l'heure. Merci à vous. Applaudissements. 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 Nous vous souhaitons une très bonne soirée en compagnie du maître de cérémonie Bernard Montiel. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de clôture de la deuxième édition du Festival du cinéma et musique de film de La Baule. Vous avez peut-être vu, il y en a huit. Je vais remettre six Ibis d'or et dont deux hommages. Et nous démarrons tout de suite, si vous le voulez bien, chers amis, messieurs les présidents, monsieur Sastre, l'Ibis d'or du public, monsieur Philippe Carrois. Alors, le prix du public est attribué à un film québécois réalisé par Léa Poule qui s'appelle La Passion d'Augustine. Oui, on remet le prix de l'interprétation féminine pour un film qu'on a vraiment adoré, bien évidemment. Et c'est un prix ex aequo entre une mère et une fille et qui est ? Baya Medafa et Galia Benali. À peine j'ouvre les yeux. C'est l'ensemble du jury, bien sûr, qui remet ses prix. Waouh, j'ai pas envie de me mettre à pleurer parce que j'ai assez pleuré hier. Et c'est bien aussi d'être là en fait et d'être là pour le cinéma, pour la musique, pour la vie et pour cet élan de vie qui est beaucoup plus fort que tout ce qui peut se passer. Troisième Ibis d'or. Alors, pour remettre ce prix, cet Ibis d'or du meilleur acteur groupe Barrière, je vais appeler, quel bonheur, deux très belles actrices, elles sont jurées aussi, évidemment. Elisa Thovaty et Pauline Lefebvre. Alors, l'Ibis du meilleur acteur prix Barrière est attribué à ? Ex aequo, également, à un père et son fils dans deux cinémas, Younes Maigri et Ilyas El-Djihani pour l'orchestre des aveugles de Mohamed Bouftakir. Je suis très touché par ce prix parce que dans ce film, l'un des grands acteurs marocains qui s'appelle Mohamed Bestawi est décédé juste avant de voir ce film. Donc, je suis assez ému. Merci à vous. Merci et bravo l'orchestre des aveugles de Mohamed Bouftakir. J'ai l'immense honneur d'appeler à mes côtés monsieur Jacques Ilyas. Eh bien, l'Ibis d'or de la meilleure musique de film est attribué à... Kiyam Alami pour A peine j'ouvre les yeux de Leifa Bouzid, Tunisie. C'est bon. L'Ibis d'or de la meilleure musique remis par monsieur Jacques Ilyas pour le film A peine j'ouvre les yeux. Donc, l'Ibis d'or du meilleur scénario est attribué à Marie Vien et Léa Paul pour la passion d'Augustine de Léa Paul, film canadien. Pour remettre cet Ibis d'or du meilleur film, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés monsieur le président du jury, monsieur Gérard Corbiot et l'extraordinaire Sandrine Bonner. Meilleur film à l'unanimité, ce qui est quand même assez rare dans un jury, et ce ne sera pas le seul Ibis d'or d'ailleurs qui est décerné pour ce film, ce sera le troisième et le suprême. Il est décerné à un film réalisé par Léa Bouzid, qui s'appelle... A peine, j'ouvre les yeux. Troisième et le bis d'or. C'est chouette. Je souhaiterais qu'on applaudisse très fort Baïa, qui représente ce film. Vive la vie, la musique et la liberté, personne n'arrivera à les tuer. Merci, Léa. Sachant que c'est ma référence numéro un. Non mais vraiment, quand j'ai joué, c'est ma première fois. J'ai vraiment beaucoup pensé à vous. Ça me touche. Merci. C'est magnifique. Macha, je dois dire, on est ému toujours de revoir cette scène. Moi, je suis un peu partiale quand même. Oui, un peu. Mais quand même, c'est un classique. Absolument. C'est un de nos grands classiques. J'accueille maintenant une femme remarquable, Rosalie Varda. Rosalie. Elle fait un travail formidable, justement, pour que tous les films de Jacques Demi soient renumérisés, réexistés et soient diffusés de nouveau. C'est un travail formidable que tu fais. Alors, je voulais d'abord remercier Christophe Marétier, parce que Christophe a connu mon père. Et je voulais remercier évidemment le festival avec Sam Bobino de faire cet hommage à Jacques. Et pour moi, le plus bel hommage ce soir, qui est l'être demi de mon père ce soir ici, Michel Legrand. Donc, pour moi, c'est important qu'il soit là et avec machin. Merci beaucoup. Michel, comment dire, c'est une sorte de monstre sacré de la musique dont l'écriture dépasse toutes les frontières, les générations, les familles de la musique. C'est un pulvérisateur de frontières. Nous sommes de soeurs jumelles, nés sous le signet des gémeaux. Mi fa sol la mi ré ré, ré mi fa sol sol ré ré. Je suis très honoré, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir le plaisir de recevoir ici, à La Boulle, certainement le plus grand compositeur français de musique de film, mais en même temps un homme polyvalent, un musicien, un chef d'orchestre, quelqu'un qui a traversé non seulement les années, mais qui connaît le monde entier, qui a beaucoup travaillé avec des metteurs en scène américains également, et qui est quelqu'un d'universel. Alors, merci encore mille fois d'être à La Boulle ce soir. Merci monsieur. La Boulle ce soir. La Boulle ce soir. Je leur ai dit, écoutez, j'ai une idée, voilà, je voudrais que vous partiez tous en vacances, pendant six semaines. Je voudrais que vous me laissiez tranquille. Pendant six semaines, je ne veux plus en voir un film. Je vais essayer d'écrire la musique maintenant, en commençant tout de suite, et dans six semaines je serai prêt à l'enregistrer. Je vais écrire une arrêt de musique, et si vous êtes d'accord, on fera ensuite le montage ensemble du film, complètement sur la musique. Vous allez voir une scène interminable sans musique, qui est possible avec de la musique, car c'est la musique qui décide de tout. Et vous allez me dire si j'ai eu raison d'en faire ou pas, en regardant cet essuie. Mais c'est des conneries ça. C'est des conneries, c'est des conneries. C'est des conneries. Musique Musique Musique